Et pour commencer, bien sûr, meilleur vœu, bonne année, c'est reparti pour une année entière de Sceau Sportif 2019. Et nous allons tout de suite évoquer ce qu'il faudra suivre dans les mois qui viennent, côté rugby avec Mathieu Dalsovo. Bonsoir. Bonsoir. Bonne année, meilleur vœu. Merci de même. Et donc, effectivement, nous allons parler avec vous, Mathieu, puisque toutes les semaines, vous animez, on le sait, Top Rugby sur TV7. Nous allons voir donc ce qu'il faut suivre concrètement concernant l'Union Bordeaux-Bègles. Pourquoi ? Parce qu'avec la nouvelle année a commencé la deuxième moitié du Top 14. Il y a quelques mois, les rugbymen de l'Union étaient en difficulté, changement d'entraîneur, ça commence à aller un peu mieux. Et puis là, un faux pas à Pau qui fait que, bon, voilà, les rugbymen de l'Union ne sont plus dans le Top 6. Est-ce qu'il faut s'alarmer après cette défaite face à Pau ? Alors, est-ce qu'il faut s'alarmer après cette défaite après à Pau ? Moi, je ne pense pas, parce qu'il faut quand même, si vous l'avez vu, Bastien, et on en a parlé dans l'émission aussi, si on remarque un peu la physionomie de la rencontre, il y a quand même quelques faits de jeu sévères contre l'Union Bordeaux-Bègles, alors que l'UBB a quand même bien démarré la rencontre. En termes de faits de jeu, on veut dire clairement que ce sont des décisions arbitrales. Oui, voilà. Il y a un air diplomatique pour dire des décisions arbitrales. C'était précis. Que Laurent Marti a d'ailleurs dénoncé assez vigoureusement en disant, par exemple, est-ce qu'on demande à un boxeur d'aller boxer avec les mains dans le dos ou les mains dans le dos ? C'est un peu ce sentiment-là qu'on a eu après. Alors, Laurent Marti, c'est assez rare, qui monte comme son créneau contre le corps arbitral. Ce n'est pas dans sa manière de faire. Donc, effectivement, il y a eu des faits de jeu, notamment une expulsion dans le premier quart d'heure. À la 11e minute, expulsion. Alors, même les commentateurs trouvaient ça un peu dur. Un jeu n'aurait peut-être suffi, d'autant qu'après, visiblement, Danse du coin est victime de la même brutalité. Et surtout, Bastien, dans d'autres rencontres le même jour, sur la même action, il y a des arbitres qui ont sorti un carton jaune, d'autres des cartons rouges. Souvent, on dit en rugby que c'est à l'interprétation de l'arbitre. Bon, là, M. Marchat a été un peu dur contre l'Union Bordeaux-Bègues, qui avait bien démarré, parce que là, je reviens à votre question, qui avait bien démarré la rencontre, un peu à l'image de ce qu'on avait vu les précédentes semaines, avec cette série de victoires, notamment la victoire à l'extérieur à Castres ou bien encore à Perpignan, le carton la semaine dernière contre le Racing. On voit une équipe de l'Union Bordeaux-Bègues solide, en place, qui fait les bons choix, qui joue juste. Ce qu'on n'avait pas forcément vu les saisons précédentes, même si les débuts de saison de l'Union Bordeaux-Bègues, lors des dernières années, étaient plutôt bons aussi, puisque à chaque fois, à cette même période, l'Union Bordeaux-Bègues était toujours dans le top 6. Le problème, c'est janvier, février et mars. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça, maintenant, qu'il faut suivre de près, selon vous. Les semaines qui viennent vont être décisives pour l'Union, qui, en général, a un passage, un petit moment de moins bien à ce moment-là. Voilà, c'est identifié, quand même. On le sait depuis plusieurs années. C'est toujours en début d'année que les choses se compliquent pour l'Union Bordeaux-Bègues. Alors, si on remonte à l'année dernière, il faut quand même se rappeler que c'était en plein... À ce moment-là, que Jacques Brunel a quitté le club pour rejoindre l'équipe de France. Évidemment, c'était quand même une situation assez exceptionnelle. Et l'Union Bordeaux-Bègues avait sûrement eu des difficultés à gérer cette situation. C'est quand même assez rare qu'un entraîneur quitte le club, comme ça, en cours de saison, pour rejoindre l'équipe de France. Ensuite, vous ajoutez aussi les matchs de l'équipe de France, donc le tournoi destination. La liste va être dévoilée mercredi. Après, il y a le départ à Marcoussi préparé à partir du 20 janvier. Ça veut dire que les internationaux de l'Union Bordeaux-Bègues français, Jeff Poirot et Baptiste Serin notamment, ne seront pas là sur les fameux matchs doublants de l'équipe de France. Donc c'est vrai que là, les années précédentes, c'est toujours à ce moment-là que l'Union Bordeaux-Bègues avait un petit coup de moins bien. Voilà, cela dit, maintenant, le staff a, j'imagine, repéré cette difficulté sur le calendrier. Donc on va certainement trouver ce qu'il faut pour faire en sorte que ça se passe mieux. On l'espère, parce que c'est quand même pas non plus, c'est quand même quelque chose de récurrent. Donc dire ce mal, on le connaît depuis longtemps à l'Union Bordeaux-Bègues. On n'arrive pas à identifier exactement le pourquoi du comment ? Non, après là, je n'ai pas les éléments. D'ailleurs, je pense qu'au club non plus, parce que même les joueurs, des fois, nous disent pourquoi il y a un effondrement. Est-ce que c'est physique ou pas ? Alors c'est vrai que les bases posées par Rory Tig, poursuivies par Joe Walsay, malgré le départ de Rory Tig, on est quand même sur le même style de jeu, la même organisation au sein du club. Oui, mais incontestablement, on a quand même l'impression que quelque chose s'est libéré du côté de l'Union depuis le départ de Rory Tig. C'est peut-être libéré au niveau mental et psychologique. Ça, c'est évident. Mais sur les bases du jeu... On avait eu l'occasion d'en parler ensemble, déjà, Mathieu. C'est vrai qu'avec Rory Tig, c'était un petit peu compliqué avec les joueurs, parce qu'il avait une façon de faire très militaire. De la poigne, quoi. Voilà, voilà. Il avait de la poigne. Donc c'est vrai que son management, là, on est sûr de l'humain, on parle du management. On ne parle pas des compétences techniques de l'entraîneur. Oui, parce que c'est la même équipe qui n'a pas... C'est la même équipe et c'est le même projet de jeu. Joe Walsay l'a clairement dit. D'ailleurs, les joueurs l'ont dit exactement aussi. Ça y est, ils ont intégré le projet de jeu. Il a fallu plusieurs semaines, plusieurs mois. On est sur les bases posées par Rory Tig. Joe Walsay n'a pas révolutionné le projet de jeu. Il va dans le même sens. C'est juste le management, on va dire, un peu plus humain, entre guillemets, qui a été préféré par rapport à celui de Rory Tig. Mais les résultats payent. Oui, oui. Bastien, quand même, parce qu'il y a des victoires à l'extérieur. Oui, et puis de belles. Il y a un style de jeu. Et il y a peut-être moins de folie dans le jeu de l'Union Bordeaux-Bèg. Plus de maîtrise, plus de rigueur. Mais c'est peut-être, et justement, ce qui manquait à l'Union Bordeaux-Bèg ces dernières saisons pour franchir enfin le cap des phases finales. En vous rappelant quand même aussi que cette année, les demi-finales sont ici, à Bordeaux. Tout le monde, effectivement, a évoqué le beau jeu à la Béglaise en disant que Bordeaux déroule, comme on dit, fait vivre le ballon. Les résultats n'étaient pas là. Là, on a quand même l'impression que même par rapport aux observateurs du rugby français, l'Union, cette année, est plutôt considérée comme étant un club qui peut tout à fait terminer le top 6. Les observateurs, eux, depuis le début, ils le disent. L'Union Bordeaux-Bèg fait toujours des super débuts de saison. On est toujours dans le top 4 en milieu de saison à la fin de la phase allée. Et après, il y a un effondrement. Donc, le potentiel, il y est, clairement. Mis 40 points au Racing, c'est quand même pas rien. Gagner à castre, c'est pas rien. Bon, il y a ce match à peau, mais voilà, on va l'oublier. Il y aura d'autres échéances. D'autant qu'en plus, il faut quand même se souvenir qu'à la fin de la première mi-temps, l'Union mène 13-12. Et que c'est effectivement au deuxième carton jaune. À 13, c'est plus compliqué. Là, 13 contre 15, effectivement, on prend quelques pions, comme on dit. Mais dans le jeu, dans le style de jeu qu'on a vu jusqu'à l'heure de jeu, jusqu'au carton jaune de Jeff Poirot, où effectivement, là, ils sont à 13, ils prennent deux essais et ils sortent du match. Et ce qui est bien normal, on avait vu quand même une Union Bordeaux-Bèg, solide, avec une bonne mêlée, une bonne présence en conquête. Le jeu au pied, toujours aussi régulier, de Baptiste Serain. Une équipe, j'allais dire, peut-être plus mature dans son style de jeu, avec en plus un effectif quand même assez intéressant aujourd'hui, la possibilité de faire tourner. Donc, l'Union Bordeaux-Bèg, cette année, a vraiment les moyens de voyager loin. En tout cas, plus ou moins que la dernière journée. Et pourquoi pas d'accrocher pour la première fois les phases finales. Oui, ça fait un petit moment que Laurent Marty, justement, espère enfin accéder à ces phases finales. On dit ça vraiment avec des pincettes, comme on dit. Même au club, on ne préfère pas trop s'emballer. Parce que quand même, on a des expériences des années précédentes où, effectivement, l'Union Bordeaux-Bègles jouait bien. Le jeu prôné par l'UBB a été vanté par tous les observateurs dont vous parliez. Et puis, patatras, après, il y a eu des mauvais résultats. Surtout, des déceptions à domicile contre des petites équipes, des équipes de bas de tableau qui ont après créé... On va ensemble regarder de nouveau le classement après le premier match de la phase retour et cette défaite à Pau. L'UBB est actuellement septième du top 14. On a quand même l'impression que Clermont et Toulouse sont quand même assez clairement intouchables pour cette saison. Récoutons qu'un match avec La Rochelle, le Saint-Français, Lyon, le Racing. Le Racing que l'UBB a battu. C'est avec cela, oui ? Est-ce qu'il faut regarder aussi derrière des clubs qui peuvent potentiellement... Mathieu, prenez des risques, on peut aller. Je peux prendre des risques, aucun souci. Oui, on retrouve nos amis castrés qui sont toujours derrière nous. Chaque année, ils sont là, les castrés. Ils ont une fâcheuse tendance à nous doubler sur la fin, au poteau, à nous coiffer au poteau. Donc, le fait d'avoir gagné à bas, peut-être que ça va les calmer un petit peu, nos amis tarnés. Mais on voit aussi qu'il y a Montpellier qui n'est pas bien. Est-ce que les Montpellierains seront-ils capables de relever la pente ? Sachant qu'il y a quand même, a priori, quelques soucis au niveau du coach Van Cotter. S'ils changent de coach en cours de saison, ça ne sera jamais très bon. Agen, Perpignan et Grenoble, à mon avis, c'est fini. Même Pau et Toulon me semblent décrochés par rapport au top 6. Alors, l'Union-Bordeaux-Bègles connaît la règle. On était troisième ou quatrième avant le match de Pau. Une défaite et on se retrouve en dehors du top 6. Donc, il faut vraiment être très régulier. Éviter vraiment les faux pas à domicile. Surtout qu'il y a Agen qui va venir dans quelques semaines. Il y aura des clubs comme ça qui peuvent causer des soucis quand on est favori. Donc, la règle est simple pour bien comprendre ce qu'il faudra suivre dans les semaines qui viennent. Gagner tous les matchs à domicile et encore un ou deux exploits extérieurs. Oui, et c'est jouable. Passer l'hiver, surtout. Ça serait bien. Passer l'hiver, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup, Mathieu. On vous retrouve toutes les semaines sur TV7 pour suivre de plus près encore toute la vie du club de l'Union-Bordeaux-Bègles. C'est dans Top Rugby. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si un jour, vous n'auriez pas envie de traverser l'Atlantique à la dérive dans une barrique ? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Ça, je vous avoue. Traverser l'océan peut-être, mais avec une barrique, pas vraiment. Non, écoutez, c'est ce que fait en ce moment même Jean-Jacques Savin. Il est habitant d'Ares. Nous l'avions rencontré l'été dernier. Nous avons présenté son projet un peu fou, un projet qui aboutit puisqu'il est parti depuis le 26 décembre. Mais avant de vous dire où est-ce qu'il en est, tout de suite, regardez le reportage, la représentation de ce projet un peu fou. Jean-Jacques Savin, âgé de 71 ans, 11 ans, qui alors préparait cette folle traversée de l'Atlantique. Avide de sensations fortes, Jean-Jacques Savin veut toujours vivre plus d'aventures et surtout, il veut être le seul et unique réalisateur de ses prouesses. J'avais envie de traverser l'Atlantique sur un tout petit voilier, mais ça a déjà été fait à la rame. Ça a été fait en canoë, ça a été fait en cerf-roulant, ça a été fait sauf comme un bouchon en se laissant flotter, dériver justement par les alizés qui sont à cette période, sont assez stables. Et les courants qui arrivent du nord et qui longent l'équateur pour remonter de l'autre côté au niveau des Caraïbes. C'est dans ce chantier naval d'Ares que le septuagénaire mijote son périple. Il partira des îles Canaries en janvier prochain, une traversée d'environ 10 à 12 semaines non sans risque, mais avec toutes les précautions puisque le tonneau sera blindé. Tel qu'a été pensé ce tonneau, avec une quille, à l'intérieur, évidemment, tout sera en sécurité parce que je risque de subir des retournements. Encore quelques semaines de travaux sont nécessaires à la finition de l'engin flottant. Pour financer son odyssée, Jean-Jacques lance un appel au sponsor. Il cherche à collecter 40 000 euros. Alors, sachez quand même que pour tenir, il a prévu deux mois et demi à trois mois à la dérive. Vous l'avez compris. À la dérive, il a 71 ans. Cela dit, il est quand même très sportif puisqu'il est notamment champion de France de triathlon en 2017. Donc, l'endurance, il en a. Il espère juste pouvoir toucher un jour une île plutôt française de côté des Caraïbes. Mais il ne sait pas trop où est-ce qu'il va aboutir. Et regardez, regardez juste avant de partir. Il nous a présenté un petit peu son intérieur, ce dans quoi il va passer à peu près deux mois et demi, trois mois à la dérive. Regardez. Voilà le hublot que j'ai devant moi quand je serai assis à la table à cartes. Là, c'est une soute où j'ai tout l'orbitaillement pour le premier mois. Là, c'est mon petit éréchaud, mon évier, mon évier avec sa paillasse. Au-dessus, j'ai donc un hublot. Et à côté, j'ai un réchaud, un feu cardan avec deux bouteilles de gaz de trois kilos pour tenir trois mois. Ici, c'est la soute du deuxième mois de ravitaillement. J'ai ici, sur l'arrière, un hublot. Les hublots ont été positionnés suivant la hauteur, qui est à hauteur d'homme. Ici, c'est mon salon, c'est un pouf, que si la bulle éclate, ça me permettra d'obstruer. J'ai aussi trois oreillers, en cas où les hublots pèteraient, ça permettrait de les obstruer. Là, c'est mon lit. Mon lit avec des sangles, sur lesquelles je pourrais me sécuriser également. C'est très difficile de filmer, parce que ça fait à peine trois mètres de l'eau. Là, vous pouvez apercevoir deux échelles, qui, en plaçant une planche en travers, me permettra soit d'être assis, soit d'être debout. Voilà. Ici, dans les fonds, on a un hublot, dont on aperçoit qu'il faut que je nettoie, qu'on aperçoit, c'est là que j'apercevrai les poissons, ça sera ma télévision. Voilà, il a pensé à tout. Six mètres carrés. Heureusement qu'il capte TV7. Heureusement qu'il va pouvoir regarder les poissons à la télévision. Il faut juste qu'il nettoie un petit peu le hublot, parce que sinon, ça va être un peu flou, l'image. C'est un pari complètement dingue. Que vous pouvez suivre sur Facebook, l'adresse est apparue, vous mettez traversé l'Atlantique en tonneau, et vous allez tomber, effectivement, sur le parcours de Jean-Jacques Savin, qui est parti le 26 décembre. Pour l'instant, ça va, il dérive tranquillou. Bon, il ne sait pas trop où il va arriver. Ce qui est marrant, c'est qu'il a dit, bon, tout le monde a déjà été fait, je vais chercher quelque chose. Donc, le prochain, il va falloir vraiment qu'il creuse, qu'il soit hyper éroginal. Oui, on peut le faire toujours en tonneau, mais sans la télé. Oui, voilà. Je ne sais pas, on peut toujours essayer. En tout cas, vous êtes partant, Mathieu, n'hésitez pas à nous soumettre un projet de dérive, comme ça. Sur le bassin d'Arcachon, ça va ? Je ne peux le traverser ? Oui, enfin bon. Si vous voulez suivre Jean-Jacques Savin, d'ailleurs à qui on souhaite une bonne année, eh bien, n'hésitez pas, il y a son compte Facebook, et nous vous tiendrons régulièrement informés de l'avancée et de la suite de ses aventures. À mon avis, s'il arrive sur place, il aura bien mérité un petit verre de rouge. Avec vos générations, évidemment. Ça dépend où il arrive. Après avoir traversé l'Atlantique en tonneau, un petit verre de rouge. Il a dû prévoir ça dans la cave. J'espère pour lui. Voilà, c'est comme ça que commence l'année 2019 sur TVC dans son sportif. À la semaine prochaine.